L'île de la Tentation fera son grand retour sur W9 en 2024. Pour la présentation de l'émission, la chaîne a choisi une ancienne Miss France, Delphine Vespisère. Elle se confie sur ce nouveau challenge. L'émission culte L'île de la Tentation sera bientôt de retour après 5 ans d'absence. Pour cette dixième saison, prévue en 2024, des couples vont mettre leur histoire d'amour à l'épreuve et tenter de résister aux tentateurs et tentatrices sur une île du Mexique. Ce jeudi 2 novembre, Cyril Hanouna a annoncé en direct de C8 qui sera le nouveau visage du programme, et il s'agit d'une chroniqueuse de TPMP. CST officielle, Delphine Vespisère va présenter l'île de la Tentation en 2024. Ex-Miss France, la jeune femme de 31 ans s'est reconvertie en animatrice de télévision et de radio après son règne, dont une présence régulière dans la bande de chroniqueurs de TPMP. Face à Cyril Hanouna, elle s'est confiée sur ce nouveau défi pour lequel elle partira en tournage dans une semaine, « Je suis très contente, on va partir au Mexique », a-t-elle déclaré avant de partager les coulisses de l'émission. Delphine Vespisère va présenter l'île de la Tentation sur W9 en 2024. Delphine Vespisère n'a pas caché sa fierté sur le plateau de TPMP. CST le grand retour de l'île de la Tentation, une émission culte. Je suis très fier de la présenter. Et ça va cartonner, a-t-elle dit à Cyril Hanouna avant de confirmer que le programme sera diffusé en prime sur W9. Ce sera une expérience incroyable pour des couples qui se questionnent, a-t-elle assuré avant de rappeler l'objectif de cette émission, quand on est en couple, quand on a fait face à des mensonges, à du manque de confiance, on se pose des questions. Si y est-il des couples qui y vont pour tester leur amour, voir s'ils peuvent passer l'étape supérieure. Les candidats de l'île de la Tentation sont-ils sincères ? Delphine Vespisère donne son avis alors qu'elle faisait la promotion de l'île de la Tentation, les chroniqueurs ont interrogé la future présentatrice du programme sur la sincérité des candidats. Souvent, les couples ne continuent pas ensemble, effectivement, a-t-elle admis ? Face aux doutes sur les raisons de participer à l'émission, Delphine Vespisère a donné son avis, j'ai vu tous les couples et j'ai vu tous les tentateurs, effectivement, peut-être que les tentateurs viennent pour faire de la télé. En tout cas, les couples viennent vraiment pour trouver une vraie réponse. Touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application MiCanal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada